Mes chers amis, un autre ami, le Niam Dome 53, d'après les informations que j'ai, vient d'être appréhendé. Voilà, donc c'est une information qu'il fallait partager. L'homme sera actuellement en plein lecture de l'heure. Bon, je ne cache pas que j'attends les images d'un mec qui a mis assis dans un commissariat les pieds allongés, façon deuil. Donc j'espère les avoir, j'attends. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Niam Dome 53 a dû frapper la mauvaise personne. Et actuellement, Niam Dome médite tranquillement son sort dans une cellule où il sera présenté à un procurant lundi. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens ici sur Internet qui croient que le Cameroun les appartient. Donc ils mimaient que le pays c'est pour eux, quoi. Tu vois, on va t'arrêter, on va t'arrêter. Non, cher ami, quand tu dis que tu es puissant dans un pays, en fait on ne t'arrête pas. Niam Dome 53. Niam Dome 53 centimètres. Donc vous ne savez peut-être pas, mais informez tout le monde, les gars, actuellement. Niam Dome 53 pour avoir volé les sauts d'une personne et en cellule. Et il est bon pour passer le week-end en cellule. Donc, si toi qui me regardes, tu es contre le vol, la malhonnêteté, la corruption, mets le cœur et partage le life. Parce que si tu ne partages pas, ne dis pas que tu veux le changement au Cameroun. Même si tu es taliban, là pour le coup tu dois partager parce qu'Amer Kamer c'est un voleur. Il a volé Modestine pour Modestine. Estime que d'une certaine manière elle lui est redevable du fait de lui avoir remonté le moral quand elle allait mal. Donc, ça vaut bien l'argent qu'Amer Kamer a frappé, donc pas de procédure, pas besoin de le poursuivre pour ça. Le temps qu'il a passé au téléphone, elle l'a reconforté. Ça mérite ce qu'il a volé, 15 000 balles. Qu'est-ce que c'est par rapport à une vie ? Franchement, 15 000 balles c'est beaucoup pour l'animal que tu es et toi qui me regardes. Mais pour une comme elle, 15 000 balles par rapport à une vie, bah excuse-moi, c'est pas grand-chose. Mais sauf que là, Amé Kamer a volé 3 millions à une jeunette. Celle-là a décidé de ne pas se laisser faire sur haute instruction de mon président. J'avais dit à Amot que si Amé Kamer passe un joueur en cellule, je le reconnais comme mon président. Donc, je vous annonce ici désormais que Président Amot, c'est mon président. Donc, celui qui va attaquer Amot, je vais acheter le problème en faveur d'Amot. J'espère que je me suis bien fait compris. J'ai dit, celui qui attaque Président Amot, il m'attaque moi maintenant. Je suis le procureur auprès d'Amot. Je vous avais dit, je tiens ma promesse. J'ai dit que s'il arrive à faire passer cet animal un jour au Niof, il devient de fait mon président. Je le reconnais comme mon président. Donc, je suis désormais le procureur auprès du Président Amot. Donc, si quelqu'un l'attaque, vous pouvez, je vais me charger de vous. Je vais acheter le problème et je vais me charger de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est comme ça. Donc, oui, c'est une nouvelle qui m'enchante, bien évidemment. Dommage que je n'aime pas le champagne parce que j'aurais bien pris un verre de champagne. Parce que c'est important de rappeler à ces animaux que même au Cameroun, ils sont dans un pays de droit où ils ont zéro pouvoir. D'accord ? Ils peuvent lire l'heure comme tout le monde. Ils ne peuvent pas voler de l'argent et se cacher derrière des oripeaux au relent de patriotisme pour échapper. Non. Donc, j'ai juste un espoir. Mince. Peut-être parce que, bon, on ne met pas tout le monde en tole parce qu'ils volent. Si on mettait tous les volants en prison, il n'y aurait pas assez de place. Mais ce serait pas mal qu'ils fassent un petit séjour en Condégui. Le père de Marlène, il a bien fait un séjour pour vol. Il n'y a pas de raison qu'un mec, un ami, il échappe. D'accord ? Donc, c'est une façon de rappeler que c'est bien parfois qu'on rappelle à ces animaux qu'il n'y a personne et personne. Parce que tu les entends. Mets les pieds au Cameroun, tu vas voir, machin, comme s'ils sont des procureurs, mettons. Te voilà un ouf. Et je rappelle que tout ce matin au tribunal, tu étais tout seul. On n'a pas vu des Wallen Chapou. On n'a pas vu d'Angelo Black. On n'a pas vu tous ces animaux qui te défendent sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu Marlène non plus. Marlène qui s'est accrochée à toi pour attaquer Modestine. Marlène d'ailleurs qui n'a pas dormi. J'ai vu rapidement une vidéo qu'elle a faite. Elle n'a pas dormi. Où en fait, elle maintient. Où elle dit qu'en fait, elle m'avait donné 10 balles à Nantes parce que j'étais en difficulté. Ben Marlène, je suis arrivé à Nantes comme... C'est ridicule, mais ton cas, je vais gérer après. Je t'ai dit en fait, j'attends simplement que tu envoies tes réponses. Tu vas marcher et parler seul. Tu as dit dans ton live ce matin, Marlène, que si les gens viennent vers toi, tu écoutais. Je rappelle que tu as fait le live à 4h du matin pendant que moi je dormais. Jusqu'à ce que je voyais le live tout à l'heure, à 17h ou 19h ou 18h. Le live, il n'y avait que 200 vues. D'accord ? Il n'y avait que 200 vues et tu m'accuses d'avoir signé ta page. Je tiens à te rappeler que mes deux comptes actuellement sont bloqués. Serge en Ango et Serge le procureur parce que quelqu'un a tenté d'entrer dans mon compte. Mais je ne t'ai pas accusé. Donc c'est ça qu'on appelle l'accusation facile. Tu es ridicule en fait. Tu es paumé. Donc ton cas, je vais... Je t'ai dit Marlène, j'attends simplement que tu réagisses et je te réponds dans tes conneries. Donc tes histoires de calomnie. Ah, tu dis que tu es ingénieur, je n'ai pas vérifié. Gare, considère que je ne suis pas diplômé. Donc je te dis tout de suite à Marlène. Je ne suis pas diplômé. Je gagne 0 euros par mois. Ce que je veux, c'est que tu publies la fiche de paye de ton mari. Tu ne viens pas publier un bulletin, un avis d'impôt. Tu caches le nom, machin. Tu essaies d'impressionner qui ? Moi, quand je publie mon truc à mon nom, tu as même vu mon adresse, non ? Tu peux reconnaître que c'est la maison que tu vois. Tu as tapé dessus, c'était il y a 9 ans. Tu as vu qu'il y a 9 ans, il n'y avait pas le partage qui était devant Marlène. C'est le travail. C'est ça quand tu construis ta maison. Tu l'aménages au fur et à mesure. Maintenant que tu bailles les sacs pour mettre sur Internet, pour dire j'ai le MS. Tu vas avec ta mère devant les hôtels, tu filmes pour flimer. Nous, on travaille, on amélie notre maison. Et prendre la valeur. Ce qui fait qu'entre la valeur à laquelle je l'ai acheté et la valeur aujourd'hui, il y a du pognon, tu vois, parce qu'il faut travailler dedans. Peut-être que tu montrais la photo pour dire que c'est un trucage. Cela dit, j'ai lu tous les commentaires de la personne qui t'a répondu. Parce que naturellement, tu l'as bloqué, tu as supprimé les commentaires. Ce qui prouve que tu es désespéré en fait. Tu espérais que les gens vont venir te suivre dans ta merde. Mais au bout d'un moment, ça ne marche pas. Parce que tu vas nier les évidences et tu en deviens pathétique. Tu vois ce que je veux dire ? Tu en deviens même pathétique à vous nier les évidences. Un matin, tu vas te lever, tu vas même dire que tu n'es même pas sûr que je suis un Joe. Tu n'es pas une bêtise comme ça après. Donc, Marlène, Marlène, toi pour tes réponses, je vais simplement mettre tes autres Joe. Tu parles, je te réponds. Comme ça, on voit combien tu es ridicule, combien ton cerveau ne tourne pas bien. Dans ton cerveau, il tourne pas bien. D'ailleurs, tu nous as expliqué qu'il y a des gens qui me méprisent. Qui me méprisent sur Internet et qui te respectent ? Dis-moi où tu es invité à Paris. Chez les gens, chez qui tu es invité. Je te dis où je suis invité. Non, non, non. Tu es méprisé, tu es rejeté. Rejeté par qui ? Mais votre vie, c'est sur les réseaux sociaux. Tu es rejeté par qui ? Qui rejette Modestine ? Elle a plus d'audience que toi, brutie. Quand tu fais un poste chez toi, il y a deux personnes qui ont regardé. Un qui commente. Ce poste, au minimum, c'est un sans commentaire. Tu dis non, les gens viennent chez moi parce que je suis suivi. Mais mon ami, avec ce niveau de tarage dans ton cerveau, comment tu veux que je crois que tu aies un doctorat ? Tu as deux personnes qui te suivent sur ta page. Deux ploucs. Ce n'est même pas des interros. Ce n'est pas un Jean-Bruno Tannier qui est venu commenter chez toi. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un Bruno Bidjan, même si ce n'est pas quand même de la crème de la crème. Non, c'est des racailles. Quand tu as regardé sur leur page, tu ne sais même pas s'il a mangé le matin. C'est eux qui viennent dire, bien joué ma mère. Et tu appelles ça. Quelle est ta différence avec Camto ? Tu es exactement comme Camto Marlène. C'est-à-dire que tu es suivi et adulé par des zignards, des esservelés, quoi. Les gens qui n'ont rien dans leur crâne. C'est ça qui constitue ta base. Et donc, si tu es suivi sur les réseaux sociaux et écouté, on peut aussi dire que Camto est très bien entouré. Par des Bertil le Camide, par des Calibri, par des Marc Seigneur Ivoire, par des Karim Bibelan, Joufflue Richard. Tu sais, tous ces gens qui n'ont rien dans la tête. On peut dire ça aussi. Même un mec a mis à plus d'audience que toi. Il n'ouvre pas sa gueule pour dire qu'il est suivi au Cameroun. Toi, tu viens avec deux personnes qui te regardent, trois likes, quatre vues. Tu ouvris ta gueule que je suis suivi. C'est pour ça qu'on est jaloux. Moi, tu ne donnes aucune vue. Voilà, je te fume depuis hier. J'ai gagné combien de vues ? Donc, tu n'apportes rien. Tu vaux que dalle. Les gens ne te connaissent même pas. D'accord ? Mais par contre, va sur la page Modestine. Ce n'est pas la même histoire. Si je fais mes lives ici et pas sur la page Modestine, c'est que j'ai des gros mots. Je ne veux pas faire sauter sa page. Faire sauter une page qui a 10 abonnés, ce n'est pas grave. Mais perdre une page qui a 90 abonnés, c'est problématique. Donc, on va éviter quand même de vous faire plaisir. Donc, c'est pour ça que je vais faire les lives ici. Tu vas les écouter dans le noir. Parce que tu ne peux même pas montrer ta gueule en direct. Filme le chuteuil. Filme les aventures de chuteuil comme nous on fait là. Sors de chuteuil, tu filmes. Tu es tout là pour dire, tu manques. Mon ami, arrête de dire que les autres, ceux qui présentent sont faux. Comment ça ne va pas présenter toi-même ? Montre-moi ta taxe foncière. Marlène, tu es en bain. Tu as publié tes avis d'impôt. Tu as même publié le bulletin de paie de ta soeur. Tu sais qu'en France, là, si tu roules en messe, tu es locaté, on te méprise. Tu sais que la meilleure façon de te respecter en France, c'est de dire que tu as une maison. On est d'accord. C'est pour ça que les gens préfèrent bailler le vélo d'abord, puis ils baillent la maison après. Ils ne baillent la voiture avant la maison que si la voiture est nécessaire pour le travail. Sinon, ils baillent d'abord la maison, puis ils réfléchissent pour la voiture après. Parce que tu roules en Mercedes et tu es locaté, personne ne te respecte dans ce pays. Tu le sais très bien. Sauf si tu ne connais pas. Peut-être que tu fréquentes des milieux, des gens bizarres partout. Ici, tout le monde est propriétaire. Vous allez voir, il n'y a pas de Lamborghini. Tout le monde est propriétaire. Tu viens, tu dis Mercedes AMG. La maison qui est devant moi, elle vaut au moins 750 000. Regardez les voitures qui sont garées devant. Regardez seulement les voitures qui sont garées devant. Attendez. Je crois que ça a besoin de la plus chère du lotissement. La maison la plus chère du lotissement. 750 colos. Tu vois ? Regardez les maisons. Voilà. Le papier est bien plus intelligent que toi, Marlène. Je suis habitué de comparer l'intelligence des gens. Donc, voilà. Donc, ici, elle va chercher minimum dans les 450 000. C'est des choses qui sont vérifiables. Tu vas simplement dans une agence. Tu regardes les prix des logements dans les environs. La mienne, 160 m². Terrain, 750 m². En prise au sol, plus de 240 m². D'accord ? 160 m² derrière. Avec un bâtiment en basse consommation avec des capteurs solaires. Le truc est derrière là. C'est un chauffe-eau solaire. Donc, si je veux dire que pour chauffer mon eau, je n'ai pas besoin de... Je consomme très peu de gaz. En fait, je ne paye même pas 50 euros par mois en moyenne pour me chauffer et pour cuisiner. C'est ça qu'on appelle maison haute énergie. Donc, tu prends exactement les mêmes caractéristiques. Tu viens de me donner le prix. Pourquoi ça s'est coupé là ? Du côté des cuissons, ils sont en train de... L'avant, je partage des bénéfices avec toi. Je ne peux pas arrêter sur le bebe-bebe-co-fait sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un vous énerve, tout ce qu'il a ne vaut rien. Tout ce qui... Oh, ta voiture ne dépasse même pas 7000 euros. Machin. Mais mon ami, si tu trouves un endroit où on me vend ma voiture sur 7000 euros, je baille, je vends... Ouais, je vous jure, ils sont vraiment en train de faire des travaux ici. Il y a un souci de connexion. Bon, écoutez, les mecs, je pense que je... Soit je le fais à l'intérieur, je n'ai pas envie d'être à l'intérieur. Sachez que Nyamdom 53mm a été appréhendé. Sachez que Nyamdom 53mm a été appréhendé. Et actuellement, il m'est dit gentiment si on sort dans les geôles de la police judiciaire au Cameroun. Voilà. Donc, allez regarder sur sa page. Le truc de la leçon, c'est simplement de dire que personne ne détient le Cameroun. Vous comprenez ? Vous entendez, les mecs, ils pensent que parce qu'ils ont dit qu'ils sont patriotes, ils peuvent escroquer les gens, ils peuvent voler l'argent des gens, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est juste, encore une fois de plus, pour rappeler aux gens que personne ne détient le Cameroun. Personne ne détient le Cameroun. Donc, avant souvent, on se dit aux gens que mets tes pieds au Cameroun, tu vas voir machin. Comment ça ne va pas montrer que vous avez l'immunité dans ce pays-là ? Que mets ton pied ici, tu ne peux plus mettre ton pied au Cameroun. Non, tu vas peut-être avoir la chance et tu t'en sors. Ce n'est pas que tu es impuissant. Il y a beaucoup de gens qui volent, j'avais un petit frère qui frappait. Et lui, il entrait le vendredi, il sortait le dimanche. Mais pour nous, déjà le fait que tu passes ton week-end là-bas gentiment à Lilleur, c'est déjà pas mal. Et il y en aura d'autres parce que tu vas commencer à avoir des casseroles au cul qui vont te poursuivre. Donc, partager l'information, relier l'information amère qu'amère et en cellule. Voilà. Donc, voler, c'est bien. Faire le pitre sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Par contre, quand on lit l'heure, en général, en général, on est seul. Parce que je cherche tous tes fans des réseaux sociaux qui te défendaient, qui disaient que non, dans une histoire de couple, on ne frappe pas les dos de quelqu'un. Par exemple, tu pines avec une personne directe, vous êtes en couple, tu peux accéder à son compte et vider son pognon. Oui, Amèr Kramé a été arrêté, Brunumbia. Il a été arrêté dans le cadre d'une autre frappe. Il était au tribunal ce matin pour le problème qu'il oppose au président Amot, qui est désormais mon président. Donc, je suis désormais procureur auprès du président Amot. Parce que j'avais promis Amot que si tu fais arrêter le man là, tu es mon président. Donc, je reconnais Amot désormais comme mon président. D'accord ? Et la personne qui va attaquer Amot, je vais acheter le problème même si Amot a tort. Je m'en fous les gars. Sur ce coup-là, non ? Il n'y a pas de rationalité. Je ne vais que le défendre. D'accord ? Parce que c'est mon président. C'est comme ça que ça marche. C'est mon bout où quand il pendait une personne, ses ministres le défendait. Donc, on est en dictature. Donc, je suis le procureur, j'exécute les ordres du président. Et mon président, c'est Amot. Donc, vous attaquez Amot, j'achète le problème et je vous règle votre compte. Méthodiquement, ce n'est pas la façon Marlène avec les conneries à deux balles. Non, tu n'es pas un génien, tu n'as pas le doctorat, tu as voté vos deux euros, machin. Pitoyable. Bref, non, quand moi je chope un dossier, c'est méthodique. Bon, en général, tu vas répondre à la calomnie, mais enfin, il n'y a personne qui va croire à vos conneries là aujourd'hui. Donc, tu vas lire. Donc, prochaine personne, prochaine personne, je vais mettre un président, Richard. Mon président, c'est président Amot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection avec ça ? Si quelqu'un a une objection avec ça, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je dis désormais, je suis le procureur auprès du président Amot. Je ne peux pas être plus clair. Et s'il y a quelqu'un qui a une objection envers ça, eh bien, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Voilà. Mais il a été arrêté pour détournement, pour vol, escroquerie. Bon, après tout, la meuf qu'il a volée, c'était une idiote. Mais cela dit son arrestation sanitaire. Il était au tribunal ce matin pour répondre à la convocation concernant le duel, le problème qui l'oppose à Présir Amot. Et au moment où il est sorti du tribunal, directement, il s'est fait cueillir par les hommes de la police qui l'ont ramené tranquillement en cellule où il va attendre, tout, il va passer le week-end et il sera présenté alors. Il peut aussi être présenté demain, ça dépend. Mais vous savez, quand vous êtes en garde à vue, c'est un procureur qui lève la garde à vue. Vous êtes interpellé pour un problème, on vous entend, on rédige un procès verbal et c'est le procureur qui décide si votre garde à vue est lévé ou pas. Donc, en général, votre garde à vue est lévé ou prolongé selon qu'on vous présente à un procureur. Donc, s'il est présenté au procureur lundi, il y a des bonnes chances qu'il reste jusqu'à lundi. Maintenant, s'il a du bol et qui est un procureur qui décide de se saisir du cas le week-end, ben voilà. Donc, Guylaine Chapuis, montre que tu as les bras longs, tu le fais sortir des mains. Comme ça, on va voir que le pays vous appartient. Donc ça, ça commence maintenant. Donc, Marlène, tu vas être la prochaine puisqu'il y a des histoires de vol. J'ai reçu un dossier concernant Marlène et donc, je vous dis aussi que je vais m'amuser un petit peu à Marlène. C'est vrai que ça faisait un moment où je manquais un peu de cons à massacrer. Je trouve que ça me manquait de fumer une chèvre, parce que tu sais, les gars de la base, ils ne sont plus intéressants. Les sardinats, ils font plutôt des sclandres. Donc, Marlène ne pouvait pas mieux tomber. Donc, Marlène, toi et moi, on va s'amuser un petit peu. On va s'éclater. On va s'éclater. You're gonna have fun, Marlène. You're gonna have fun. Tu n'as pas en cogné les évidences parce que c'est ton arme, non ? Tu n'es pas, tu n'es pas. Avant d'ouvrir ta sale gueule, commence d'abord par montrer qui tu es avec exactitude parce que tes preuves, c'est toujours des demi-preuves très contestables. Par contre, tu vas contester ce qui est incontestable en face. J'ai vu dans un commentaire où toi, tu disais qu'on peut aller remplir soi-même. Je vais vous montrer que le doctorat, on peut le fabriquer. J'ai l'intention de demander à ma soeur au pays de me fabriquer un doctorat en électrodynamique quantique pour mon fission. Et je vais vous le présenter pour ceux qui demandent le doctorat comme preuve là. Et je vais vous demander de contester ça méthodiquement, c'est-à-dire de me prouver que c'est un faux avec des arguments valides. Même si je vous avoue que c'est un faux, je vais vous demander de faire la démarche. Vous allez me prouver que c'est un faux, je vois. Celui qui va dire c'est un faux parce que tu as dit c'est un faux, c'est zéro. Tu fais le procédé, tu dis voilà, telle chose a été déclarée dedans, j'ai remonté la source et j'ai appelé. C'est ça qu'on appelle vérifier quelque chose. Donc, je vais vous produire un doctorat à mon fils de 7 ans en électrodynamique quantique des particules. Voilà. À l'université de Ngoïkele. Donc, je vais vous produire ça d'ici quelques jours. Comme Marlène dit que non, je vais rentrer au Cameroun, je vais vous produire un diplôme. Je vais vous montrer que ça se fabrique. Et que ce n'est pas pour ça que la crédibilité d'un diplôme, c'est le cursus. C'est pour ça que Modestine, elle a publié ses cartes d'identité scolaire. Elle a publié le bulletin de paix comme quoi elle enseigna à l'université. Et on n'enseigne pas à l'université qu'il veut. Marlène n'a pas le niveau pour enseigner à l'université. C'est bizarre quand une nana qui n'a même pas validé sa licence. Elle n'a pas se tard à dire aux gens que personne n'a le niveau. «Gar, tu es trop forte et tu gagnes 7000 balles par mois, mon ami. » Tu es comme Amère Camer. Amère Camer est un très grand agriculteur. Il a 50 porcs dans son jardin. Il a 50 porcs dans sa porcherie. Non, pardon, 50 poules, 4 cochons. Non, 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 non. 45 poules, 5 cochons et peut-être 3 autres choses. Tout ça, ça fait 53 animaux, si vous voulez. Donc, vous êtes à peu près les mêmes gens, des bluffeurs, des matamores. C'est parce que vous êtes des bluffeurs que vous pensez que tout le monde bluffe. Que, oh, tu manques machin, oh, tu es un posteur, oh, tu dis un truc, tu nids tout. Ton problème, c'est de dire que c'est faux quelqu'un. Tu dis, voilà, ma maison, ça n'est pas ta maison, tu manques. Tu crois que parce que tu as le macabre de quelqu'un, tu penses que parce que tu as le macabre de quelqu'un, ça affecte sa life ? Viens vendre ça à 2 euros. Viens faire que ça fasse 2 euros, non ? Je vous dis qu'en bain, il y a des commentaires qu'on n'a pas. Toi, tu es resté villageois dans ton quartier parce que tu dis que tu as voyagé avant nous. Tu as voyagé avant nous et tu n'as rien compris en bain. Mon ami, la valeur d'une maison, c'est décide par rapport au lieu où ça se trouve. Ce n'est pas toi qui décide combien vaut une maison. Mon voisin qui est là peut mettre sa maison à 50 millions, ça ne marchera pas parce que personne ne va acheter une maison comme ça à 50 millions. Si c'est à Beverly Hills, peut-être que ça peut se poser la question, mais ici, ce n'est pas 50 millions. Et ce n'est pas non plus 3 euros. C'est comme ça que ça marche. Tu vis à Nantes, tu connais les prix de l'immobilier dans la région de Clisson. Donc, tu connais. Va dans une agence, tu trouves une maison comme la mienne à 300 000. Je l'achète direct. Direct. Je vends, je partage des commissions avec toi. Ce n'est pas le bub-bub. C'est comme ça qu'on est efficace. Il y a des discussions qu'oh, tu manques, tu manques, ma femme, ta voiture ne vaut pas. Tu vois ? Donc, tu dis que cette voiture ne vaut pas combien ? Tu sais ce que c'est qu'on marque ? Allez taper sur Internet 5008 GT. Allez taper sur Internet 5008 GT. Acheter neuf en 2020. Allez, regardez combien ça coûte neuf. Vous ne voulons pas. Vous croyez qu'il y a que les Mercedes qui coûtent cher ? Et vous croyez d'ailleurs que la valeur d'une voiture c'est que ça coûte cher ? Moi, j'achète d'abord une voiture parce que ça me plaît, parce que ça n'avait pas une fonction. Je voulais une 7 places. Et dans les 7 places qui sont élégantes, je n'aime pas les monospaces. Les monospaces, c'est moche. Je n'aime pas. Donc, dans les 7 places, il n'y avait que ça qui me plaisait. Au-delà, c'était les Audi. Et elle m'a dit que foutre 55 000 dans une voiture, je suis fou. Elle m'a ramené sur terre. Moi, je voulais prendre l'Audi Q7. Mais ma femme m'a dit non parce qu'elle n'est pas apportée par ce genre de choses. Et d'ailleurs, tous mes enfants étaient d'accord avec moi que non, l'Audi, tu laisses tomber. Prends la 5800. On a pris la 5800. Et j'en suis pleinement satisfait de cette voiture. Par contre, si tu trouves ça à 7000 balles à un endroit, tu me donnes l'endroit. Je m'en vais, je vends, on partage les bénéfices toi et moi. Ce n'est pas les bêtises que tu racontes parce que comme là, tes côtés sont idiots et frustrés comme toi-même. Tu es comme une carte. Tu es arrivé en Benkang. Tu vois que quand on se lève le matin, on dit que ta maison ne vaut pas ta... Si tu me mets ta maison sur Internet, tu me donnes le lieu où ta maison est, tu me dis que ça vaut tant. Je sais vérifier sans avoir besoin de toi. Je vais simplement dans une agence immobilière de ta région. Je vais dans une agence immobilière de ta région. Je regarde. Ta maison, il faut comment ? Je regarde. Tu peux même prendre Google Earth. Tu connais mon adresse. Tu zooms par le haut. Tu prends Google Earth. Tu zooms par le haut. Tu fais la mesure. Et tu vas maintenant chercher une maison équivalente dans le secteur. Tu viens me dire. C'est pas ici maintenant. Pour le prix auquel j'ai acheté, tu as un terrain de 250 mètres carrés. Et pour le prix auquel je l'ai baillé, c'est 250 mètres carrés le terrain maintenant. 250 mètres carrés. Ils ont divisé quasiment par trois. Tu go baillé, tu viens vérifier. C'est comme ça qu'on cloue quelqu'un. Si tu fais ça, tu dis Serge, tu as dit que ta maison vaut combien là ? 400 000. Ok. Je prends ta maison. Voilà les caractéristiques. Je m'avais regardé dans une agence mobile. Je trouve la même à trois rues de chez toi à 220 000 euros. Explique-moi la différence. Là, je suis obligé de fermer ma gueule. Là, tu m'as ploué. C'est pas en disant tu m'as ploué. Franchement, tu es pitoyable, Marlène. Tu es exactement comme Amère Camère. Vous bavardez ou bavardez le jour que tu étais au tribunal, tu avais quel fan avec toi ? Tu étais toute seule. Amère Camère ce matin à un tribunal tout seul. Personne. Vous bavardez ou bavardez vous avez des abrutis pour vous entraîner qui vous soutiennent. Et au moment où vous vous retrouvez devant le juge, vous êtes tout seul. Il n'y a pas de fan dehors. Il n'y a personne qui m'a dit plaider pour vous. Tu dis que les gens te suivent comment ? Tu étais au tribunal là-bas discrétiste. Ce n'était même pas Paul Schulte. On n'aurait pas vu personne ne te jeter au pays. Ce n'était même pas un événement que tu sois connu. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Regardez Amère Camère. Il a été arrêté même. Ça fait cinq heures qu'il a été arrêté. Personne n'est au courant. Ça prouve que lui n'est rien. Moi, si on m'arrête dix secondes après tout le pays, c'est au courant. Tu crois que quoi ? Entre ton arrestation et mon arrestation, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir aux gens ? Le mien. Donc, si on m'arrête là cinq secondes après tout tu penses que tu vis encore dans tes souvenirs parce qu'avant les influenceurs effectivement, tu étais une des rares qu'on voyait à la télé quand Facebook n'était pas encore une télé. C'est dans les années 2009. Tu as peut-être eu de l'influence à ce moment-là, Marlène. Il ne faut pas nier. C'est fini, Marlène. Au jour de ce jour-là, tu n'es rien. C'est les Aïcha Kamoise, l'Étoile Kribienne, Lolo Fodja, les Amers du Caméo. Voilà ceux qui détiennent la toile maintenant. Toile, regarde seulement. Tu es une influenceuse comme moi. Tu n'es rien. Je suis sur le coup de la modestine entre les deux. C'est-à-dire que la modestine est à la fois très sérieuse et à la fois un peu considérée. Les gens s'y retrouvent. Donc toujours est-il qu'elle est mieux d'écouter que toi. En plus, c'est près de son agent à l'État cabronais. Donc je pense qu'on l'écoute mieux que toi. Toi, tu reçois les West Union quand tu es au pays. West Union de 13 colos. Tu reçois West Union de 13 colos. Tu me dis que j'entre de mon père. Je me dis mon père m'a bien éduqué. Tu me dis ça pour quoi en fait ? Tu crois que tu peux me choquer ? Où est le rapport ? Quelqu'un qui s'amuse dans une soirée qui exagère un petit peu. Il n'est pas resté chez lui. C'est bourré tout seul. Il a juste fait un jeu avec ses copains. Il n'est pas resté chez lui. Il n'est pas resté chez lui. Il n'est pas resté chez lui. Il n'est pas resté chez lui.